Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée d'échange. Je me sens que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Thomas. Bonsoir Gabin. Ça paraît bien fonctionner. Eh bien écoutez, on est ravis de vous retrouver ce soir pour cette soirée d'échange, pour aborder ce thème du couple, de l'amour et des relations. On est ravis de pouvoir aborder ce thème-là avec vous en ce début d'année et on vous souhaite d'ailleurs une très bonne nouvelle année. C'est la première fois qu'on se revoit, c'est notre premier rendez-vous en cette nouvelle année 2022. Donc on vous présente nos meilleurs voeux pour cette année. C'est super. Donc on est ensemble pendant un petit peu plus d'une heure. On va essayer de répondre à quelques questions sur ce thème-là qui est vaste. Alors on n'a pas la prétention de répondre à tout, mais par contre on va essayer d'apporter des pistes, des éclairages, tout un tas de ressources, d'éléments. En tout cas, on vous remercie pour les personnes qui ont pris le temps de nous partager vos questions à l'avance. Vous allez voir, on va les découvrir ensemble au fur et à mesure de la soirée et ça devrait nous proposer un joli tour d'horizon de ces questions, un petit peu de ces enjeux dans le couple, dans l'amour et dans nos relations avec cet œil aussi bien de la communication en relance que des apports de Thomas. Alors peut-être pour vous présenter un petit peu la soirée, on vous propose trois grands temps dans cette soirée. En premier temps, on va répondre à une dizaine de questions qui ont été posées en amont sur la plateforme de formation, les bases de la communication non-violente. Donc pour des personnes qui ont commencé à se former et à suivre les formations en communication non-violente. Donc il y a une dizaine de questions qui nous attendent. Et puis comme je le disais, on n'a pas la prétention de pouvoir répondre à tout. On va essayer d'apporter un maximum d'éclairage et de ressources. Par contre, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans l'exploration de ce thème-là, on aura une chouette nouvelle à vous partager en fin de soirée d'échange. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Donc on a hâte de vous le présenter. Et puis on terminera la soirée avec les prochains rendez-vous. Peut-être vous donner quelques dates clés pour les moments où vous voudrez nous retrouver un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. Et les prochains mois, voilà un petit peu le programme de la soirée. J'espère que ça vous va. Thomas, ça te va ? Bien sûr. Merci Antoine Gabin d'organiser cette rencontre régulière. Et merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. Je suis extrêmement touché de l'amitié, de la confiance, de l'intérêt aussi qui nous rassemble ce soir autour de cet enjeu d'une meilleure communication en général, mais ce soir particulièrement dans les relations amoureuses et le couple. Tout à fait. Ce qu'on vous propose, c'est de démarrer. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Il y a Laurie qui est avec nous. De notre côté, j'ai l'impression que tout fonctionne bien. Donc peut-être que si vous avez des soucis, c'est peut-être lié à votre connexion. Donc n'hésitez pas à rafraîchir un petit peu la page. Peut-être également vous donner l'information qu'on enregistre également la soirée. Donc si la technique fonctionne bien de notre côté, on devrait pouvoir avoir le replay disponible dans quelques heures. Donc disponible aussi bien sur la plateforme de formation, les bases de la communication non-violente que dans l'espace également de formation qu'on vous a créé pour cette soirée avec le lien YouTube, etc. Donc voilà, si vous avez des difficultés de connexion, essayez de rafraîchir. Puis si c'est vraiment trop dur à suivre, on espère que le replay sera disponible et que tout le monde pourra suivre cette soirée confortablement et avec intérêt. Et ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tranquillement avec une première question où nous avons plusieurs questions à l'inverse de la question. Alors c'est Valentin qui nous écrit. Donc bonsoir, voici quelques questions que je me pose. Comment exprimer à l'autre un désaccord ou une habitude à faire évoluer sans que celui-ci ne se sente heurté ? À quoi reconnaît-on un couple en « bonne santé » sur le long terme ? Existe-t-il des couples fluides où tout circule naturellement ? Ou le couple comprend-il nécessairement un espace de travail, de remise en question et de discussion à certains moments ? Comment le couple nous ouvre-t-il à l'amour véritable ? Est-ce que l'amour évolue au fil du temps ? Si oui, vers quoi ? Que faire dans une situation de tension où des émotions fortes viennent de s'exprimer ? Comment aider l'autre à devenir lui-même, l'aider à évoluer vers ses aspirations propres sans projeter les siennes ? Valentin. Merci Valentin de nous permettre en une seule question de rencontrer pratiquement tous les aspects que l'on peut rencontrer en 4 ou 5 jours de séminaire au moins. Donc on va voir comment on peut essayer de te répondre un tout petit peu sur ces enjeux multiples évidemment. Comment exprimer à l'autre un désaccord ou une habitude à faire évoluer sans que celui-ci ne se sente heurté ? Alors ça, c'est évidemment le grand arc d'arriver petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça prend du temps et du tact, à formuler les choses avec délicatesse, avec tact, en indiquant bien que l'intention n'est pas de projeter sur l'autre, de critiquer l'autre, et encore moins de le rejeter bien sûr, mais d'essayer de se comprendre mutuellement. Et clairement, du fait de pas mal de siècles d'éducation par la culpabilisation, par le jugement, par le reproche, par la critique, presque inévitablement, une suggestion est prise comme une critique, une invitation est prise comme une contrainte. Ça, c'est des vieilles habitudes. Malheureusement, comment faire pour petit à petit ameiblir cela et faire que l'on puisse suggérer sans que l'autre se sente contraint, maligné, contrarié dans son intention ? C'est tout le travail que nous essayons de faire en instaurant ce travail de non-violence. Il s'agit, vous le voyez, vous le savez, de démanteler de vieilles habitudes, tant d'expression que d'écoute, d'expression du message que de réception du message, démanteler ces vieilles habitudes pour essayer de regarder les choses avec fraîcheur, avec nouveauté, en pouvant écouter l'autre qui dit « Tiens, moi, je préférerais que ceci ou ça, est-ce que tu serais d'accord d'eux ? » En se disant « Tiens, c'est une belle proposition qui peut peut-être nous améliorer la vie. » Mais avant d'en arriver à ce stade-là, souvent on va dire « Toi, tu me reproches quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi, j'ai pas bien fait. » On va être dans ce petit combat le temps qu'il faudra pour finalement réaliser qu'il est temps d'accepter ces échanges comme étant soutenants et positifs. Mais ça demande un peu de travail. À quoi reconnaît-on un couple en bonne santé sur le long terme ? On pourrait en dire beaucoup de choses, il y a sans doute autant de signes qu'il y a de couples en bonne santé. Bon, d'une façon assez générale, je pense que c'est la joie d'être ensemble, la joie renouvelée, ce qui ne veut pas dire, on n'est pas dans une pensée binaire, qu'il n'y a pas des tensions, qu'il n'y a pas des conflits, qu'il n'y a pas des bouderies, qu'il n'y a pas des portes qui claquent, qu'il n'y a pas des passages à vide. Tout ça fait partie du processus. Mais ce qui fait que le couple est en bonne santé, c'est qu'à travers ça, qui sont les éléments de la vie, il y a quand même une joie, un plaisir, un humour, une boulomille, une complicité qui fait que le couple a quand même le goût, l'envie d'être ensemble. Et la grosse différence, c'est qu'ils restent ensemble par plaisir de se rencontrer plus loin, d'aller chaque fois au-delà de l'obstacle. Ils ne restent pas ensemble par peur du vide. Ils restent ensemble par goût de la présence et de l'échange. Ça, c'est la grosse différence. Existe-t-il des couples fluides où tout circule naturellement, où le couple comprend-t-il nécessairement un espace de travail, de remise en question, de discussion à certains moments ? Je pense que je viens de répondre à cette question. Bien sûr, c'est un espace de travail, c'est un espace de rencontre, c'est un microcosme de la vie en société avec ce que ça suppose de décapage d'ego, de couches à enlever successivement pour aller vraiment à l'essence de notre être. Nous sommes, je l'ai déjà dit dans ces rencontres, nous sommes souvent un peu dupés ou illusionnés par les romances de certaines mythologies. On pense évidemment à Roméo et Juliette. Rappelez-vous qu'ils avaient 15 et 16 ans, mais qu'ils sont morts tout de suite après. Ils n'ont pas connu la réalité, le quotidien, la friction, les enfants, les factures à payer, etc. Donc, qu'il y ait de la remise en question, qu'il y ait de la friction, ça fait partie du processus. J'ai une amie thérapeute qui dit « Je préfère un couple de friction à un couple de fiction. » Comment le couple nous ouvre-t-il à l'amour véritable ? Est-ce que l'amour évolue au fil du temps ? Vers quoi ? Eh bien, j'ai confiance qu'effectivement, c'est bien ça le sens de pouvoir durer dans un couple, c'est d'affiner, d'affiner, d'affiner successivement ce qu'est l'essence de l'amour et d'être donc de plus en plus ouvert à quelque chose d'extrêmement subtil et profond qui est au-delà du sentiment amoureux de départ, évidemment de la séduction, du désir. Tout ça fait partie du processus, bien sûr, mais c'est comme au-delà, c'est un état de don, de présence, de joie et qui s'élargit à toute chose, à tout être, à la vie en général, comme si le creuset du couple était une occasion de, comme on presse un citron, de faire se dégager une magnifique substance qui est vraiment un état d'amour envers toute chose. Alors, je ne prétends pas, moi-même qui suis en couple depuis bientôt 23, 24 ans, que j'y arrive toujours. J'y arrive mieux qu'avant et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Que faire dans des situations de tension où des émotions fortes viennent de s'exprimer ? Eh bien, les accueillir. Ça ne vous surprendra pas, évidemment. Accueillir ce qui vient d'être dit et partager sa propre émotion, accepter que là, waouh, ce qui vient, c'est une immense colère ou une détresse, une tristesse et c'est ça qui est vivant, qui est vrai en moi à ce moment-là et je vais travailler à la comprendre pourquoi c'est si fort, pourquoi ça me touche tellement, qu'est-ce que ça dit de moi et je vais travailler mon décodage intérieur. Je vais écouter avec mes oreilles girafes, ceux qui ont pratiqué la CNV connaissent ces deux petits symboles, le chacal et la gira. Je vais écouter avec mes oreilles girafes vers l'intérieur pour comprendre cet humain que je suis qui est tellement activé dans cette émotion-là et quand l'émotion est plutôt de l'autre côté, eh bien, c'est l'occasion de développer des oreilles girafes à l'extérieur. Pourquoi c'est si important pour l'autre ? Qu'est-ce qui s'active là ? Et de développer justement beaucoup d'humanité et si c'est si fort, c'est qu'il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, peut-être de la tristesse de longue durée, peut-être des enjeux qui n'ont jamais été mis au jour et qui tout d'un coup émergent. Eh bien, oui, c'est le creuset de transformation du couple. Tout d'un coup, ça émerge. Eh bien, on va se rencontrer à des endroits où justement, tout d'un coup, comme le disait Christiane Singé, c'est là que le couple va vraiment commencer. On n'est plus dans la séduction. On est vraiment dans la rencontre. Alors, comment aider l'autre à devenir lui-même ? Devenez vous-même vous-même et soyez inspirant. Je ne sais pas si on peut aider l'autre à devenir lui-même. Bon, on peut indiquer des choses, partager des prises de conscience. On peut s'éveiller mutuellement comme ça dans l'entraide. Mais chacun a à faire son chemin. Et bon, vous connaissez le risque de se mettre en position de sauveur de l'autre. Non, chacun a à faire son chemin. Voilà, l'aider à évoluer vers ses aspirations propres sans projeter les siennes, c'est bien ça l'enjeu. Chacun a sa route. J'ai énormément confiance là-dedans, vous vous en doutez, dans le dialogue, le dialogue régulier, le fait de se parler, d'aller marcher longuement dans la nature, dans la campagne, de faire silence, de s'asseoir sur un tronc d'arbre, sur une souche, de laisser la vie immense nous parler et dissoudre ces petits élégaux qui ne se comprennent pas bien et qui ont du mal à s'entendre et qui sont là, se chamailler souvent quand même pour des broutilles et réaliser « Waouh, je fais partie d'un souffle extraordinaire ! » Est-ce que ce souffle ne peut pas m'inspirer ? Est-ce qu'il ne peut pas nous inspirer tous les deux pour aller un peu au-delà ? Personnellement, vous le savez, je l'ai souvent dit, je trouve une immense ressource dans la sensation, sensation physique d'appartenance à ce qu'on appelle la nature mais qui n'est pas différent de nous évidemment. Voilà, merci Valentin. On pourrait en dire encore beaucoup de choses mais en tout cas, c'est une bonne introduction pour ce soir. Merci beaucoup Thomas pour cet exercice de la première question d'ouvrir un éventail assez large dans les pistes téléréflexions. Vous allez voir, tout au long de la soirée, il y a des questions très précises, d'autres plus générales. On a essayé d'alterner tout ça pour que ça s'imbrique donc il y a sûrement des éléments qu'on a abordés là qu'on va réexplorer mais en tout cas, effectivement, c'est une très belle introduction. Merci beaucoup Thomas et merci Valentin d'avoir partagé ces questions avec nous. Nous avions ensuite une autre question de la part de Mélanie. Bonjour, je suis la formation des bases de la communication non-violente depuis quelques temps et je suis fasciné par tout ce que ces outils peuvent éclairer et transformer. Je trouve cependant plus délicat de communiquer de cette manière au sein du couple avec ma famille ou avec les gens qui me sont proches. Autant j'ai l'impression que je peux exprimer mes besoins et écouter ceux des autres, autant cela se corse lorsque je me retrouve dans la situation d'exprimer des besoins à mon compagnon en trouvant les mots qui ne vont pas le piéger de même que l'écouter avec recul et empathie sans intervenir et en faisant juste le miroir de ceux qui l'expriment. Comment exprimer mes besoins sans qu'ils soient sous-entendus qu'ils devraient être comblés ou qu'il y aurait une obligation implicite de les satisfaire mais pour qu'ils soient simplement pris en compte et entendus tels qu'ils sont sans être pris personnellement. Le fait d'être fortement impliqué émotionnellement génère des attentes et des manières de les exprimer qui vont probablement au-delà de ce que je peux demander à une autre personne fut-elle mon compagnon de vie ? Comment doser ce qui m'appartient et donc ce qu'il m'appartient de travailler individuellement et ce que l'on peut réconcilier par une communication respectueuse à deux sans trop attendre de l'autre mais sans minimiser son potentiel non plus ? Beaucoup d'autres questions se posent à moi sur la manière de communiquer de manière bienveillante malgré le entre guillemets quotidien et la vie commune à réguler à chaque instant avec son compagnon ses enfants ses parents on ne s'entend pas toujours de manière aussi vive l'importance et la chance de prendre le temps pour échanger à suivre quoi qu'il en soit le chemin est vraiment passionnant merci de l'éclairer grâce aux mots et aux expériences échangées Mélanie merci également à Mélanie pour cette question qui ouvre aussi beaucoup de sujets très essentiels dans la relation de couple je vais essayer de rencontrer l'un ou l'autre vous dites plus délicat de communiquer de cette manière au sein du couple avec ma famille avec les gens qui me sont proches j'ai l'impression que je peux exprimer mes besoins à écouter ceux des autres autant cela se corse lorsque je me retrouve dans la situation d'exprimer des besoins ou attentes à mon compagnon en trouvant des mots qui ne vont pas le piéger de même que l'écouter avec recul et empathie voilà bien sûr de nouveau l'enjeu on l'a rencontré précédemment que le couple est particulièrement un endroit d'affectivité où notre émotionnel est très très activé c'est plus facile d'être en conversation empathique avec un collègue de travail ou avec un copain un ami dans lequel il y a quand même une distance affective même s'il y a de l'amitié ou de la chaleur humaine dans le couple on est extrêmement proche et ça va nous inviter à développer davantage encore cette proximité avec nous-mêmes d'abord d'abord être profondément reliés à qui nous sommes en sorte de pouvoir être moins activés par les attitudes de l'autre et plus disponibles pour comprendre ce que l'autre vit ces deux enjeux-là moins sensibles au ton aux expressions de l'autre aux enjeux que l'autre développe est plus capable de plus en plus disponible pour être attentif à ce que l'autre ressent et vous l'aurez perçu tout ça ça ne s'invente pas ça se pratique et assez souvent en faisant ce que vous venez de faire en posant cette question si vous la posez à vous-même comment puis-je faire vous dites la situation d'exprimer des besoins à mon compagnon en trouvant les mots qui ne vont pas le piéger et bien dites ça comment est-ce que je pourrais t'exprimer les choses que moi je ressens sans que toi que les vives comme un piège comment je ne sais pas peut-être toi non plus mais en tout cas c'est mon intention c'est de te dire des choses sans qu'il y ait le moindre piège je suis peut-être maladroite je ne trouve peut-être pas les bons mots mais mon intention n'est pas de piéger c'est d'essayer de parler de moi simplement et vous dites ça vous dites la vérité toute la vérité rien que la vérité ça c'est l'énorme bénéfice de l'auto-empathie si avant d'aborder votre compagnon sur un sujet tendu vous vous dites tiens comment je me sens par rapport à ça et bien j'ai peur d'employer des mots qui risquent de le piéger et bien voilà vous avez déjà ce qu'il s'agit de dire j'ai peur d'employer des mots qui pourraient te piéger et la plupart du temps pas toujours ça n'a rien de magique le fait que vous ayez nommé ce qui pourrait freiner la qualité de contact que vous souhaitez avec cet être humain mais ça suscite l'intérêt de cet être humain vous voulez un vrai contact authentique et vous savez qu'il y a une partie de vous qui a peur que ce ne soit pas vécu comme étant authentique mais quelle déclaration d'amour est-ce qu'il y a une plus belle déclaration d'amour que celle-là et donc nommer simplement ce qui se passe en vous souvent nous sommes timides à nommer nos peurs nos réticences et nos réserves alors que précisément c'est elles qui nous rendent humains ou humaines alors comment exprimer le besoin sans qu'ils soient entendus qu'ils devraient être comblés ou qu'il y aurait une obligation implicite de les satisfaire mais pour qu'ils soient simplement pris en compte et entendus tels qu'ils sont sans être pris personnellement même chose nommer ça j'aimerais te nommer des besoins mais je suis bien consciente que c'est à moi à aller prendre en compte je veux juste les nommer pour que tu les entendes mais je ne te demande pas de solution je ne te demande pas de consolation je ne te demande pas de conseil c'est juste un moment d'échange je pose mes besoins là et j'ai confiance que je vais trouver par moi-même les solutions il n'y a pas d'attente sur toi et donc vous voyez vous faites une distinction que vous avez d'ailleurs nommée je distingue mes besoins des attentes que j'ai sur toi non je n'ai pas d'attente j'ai juste des besoins et les nommer les exprimer particulièrement devant mon compagnon ou ma compagne de vie me les rend peut-être plus clairs plus vivants et permet peut-être à notre intelligence collective à deux de trouver des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé tout seul voilà donc il n'y a aucune attente il n'y a pas de pression et vous l'aurez perçu c'est nouveau dans nos façons de fonctionner parce que dans la tradition un peu judéo-chrétienne dès qu'on exprime un besoin l'autre se dit je dois satisfaire je dois m'en occuper je dois compenser justement vous conjurez ça par la clarté du message ça s'apprend petit à petit et de nouveau ça n'est pas magique c'est pas parce que vous le formulez que ça va marcher d'un coup pour les raisons qu'on a déjà dites d'encodage pendant pas mal de générations le fait d'être fortement impliqué émotionnellement génère des attentes et des manières de les exprimer qui vont probablement au-delà de ce que je peux demander à une autre personne fut-elle mon compagnon comment d'oser ce qui m'appartient et donc ce qu'il m'appartient de travailler individuellement et ce que l'on peut réconcilier par une communication respectueuse à deux sans trop attendre de l'autre de nouveau la régularité avec laquelle vous entretiendrez ce jardinage intérieur qu'on appelle de l'auto-empathie en vous posant la fameuse question que j'utilise dans tous mes stages à quelques niveaux que ce soit comment ça va comment je me sens quel goût a la vie en moi qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas vers où j'ai envie d'aller et par où ma boussole tant elle qu'est-ce que je voudrais pouvoir quitter transformer si vous faites ce jardinage régulier de plus en plus la clarté va se faire il va se décanter les impressions de surface les collisions d'égo les agacements de superficie et petit à petit la clarté va se faire sur vous et évidemment si vous vous en parlez dans un climat de confiance et d'écoute mutuelle petit à petit aussi dans le couple ça va se décanter organisez-vous des moments de rencontre de nouveau avec Valentin je proposais parce que pour moi c'est une de nos habitudes avec Valérie ma femme c'est d'aller marcher tous les week-ends le samedi et le dimanche deux bonnes heures de marche en forêt pour pouvoir faire le point de toutes les choses partager toutes nos joies partager nos peines nos doutes nos tristesses et waouh dans le vent qui circule dans le soleil qui flamboie ça nettoie beaucoup de choses ça affine donc organisez-vous quelle que soit la façon ça peut être au restaurant ou devant une bonne bière des moments où à coeur ouvert vous partagez les choses sans vouloir les résoudre là c'est ça ce qui est souvent qui crée des tensions c'est une attente de résolution tout de suite donc laissez laissez un temps d'inspiration le mot inspiration dit bien que le souffle le spire va souffler nous ne comptons pas assez là-dessus on n'aurait pu avoir du temps dans nos vies nous avons besoin de réapprendre à compter sur le fait qu'on n'est pas tout seul on n'est pas tout seul mon dieu alors voilà je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que vous avez évoqué merci en tout cas de conclure en disant que le chemin est passionnant bien sûr la vie est passionnante merci beaucoup Mélanie merci Thomas pour ces éléments et merci Mélanie pour cette question la question suivante nous vient de Jean-Luc bonjour Thomas et toute l'équipe en développement ma question est la suivante comment puis-je faire avec la remarque récurrente de mon épouse j'ai l'impression de ne pas être écouté je t'envoie plein de messages mais tu ne les vois pas tu ne les entends pas tu es comme ta mère tu n'as pas les codes pour communiquer de mon côté j'ai pourtant l'impression de faire de gros efforts ce à quoi elle me rétorte que cela doit être naturel il n'y a pas d'effort à faire mais je reconnais ne pas tout voir ne pas tout entendre et ne pas tout comprendre ou parfois trop souvent certainement je comprends trop tard j'ai suivi la formation en ligne les bases de la CNV qui m'a été offerte par mon épouse et je m'aperçois que son utilisation est très difficile en couple même si ma principale préoccupation est de maintenir une bonne relation je sais que mon épouse partage la même préoccupation nous avons envie tous les deux d'une belle relation mais on ne s'y prend pas toujours très bien nous sommes parfois bien maladroits je vous remercie de prendre le temps d'organiser toutes ces soirées d'échange qui nous sont vraiment très profitables Jean-Luc merci beaucoup Jean-Luc pour cette question très personnelle et en même temps très universelle dans beaucoup de couples que ce soit du côté masculin ou féminin j'ai l'impression de ne pas être écouté partage votre épouse je t'envoie plein de messages mais tu ne les vois pas tu ne les entends pas tu es comme ta mère tu n'as pas les codes pour communiquer alors il s'agit sans doute comme pour l'autre de comprendre que nous ne communiquons pas tous de la même façon et nous n'avons pas tous les mêmes priorités et nous ne vivons pas tous les signes d'amour de la même façon et il y a un très beau livre dont j'oublie le nom à ce moment là mais qui parle justement de ça les différentes façons de manifester l'amour de témoigner l'amour de vivre l'amour et c'est extrêmement important de mieux comprendre comment l'autre vit les signes d'amour pour être plus attentif à ce que lui ou elle va percevoir comme étant un signe d'amour alors pour s'éclairer là-dessus Jean-Luc ça peut être intéressant quand votre épouse quand ton épouse se dit j'ai l'impression de ne pas être écouté je t'envoie plein de messages et bien de dire et bien peux-tu me donner deux trois messages que tu m'as envoyé et que je n'aurais pas vu en sorte que je comprenne ce que tu veux dire parce que moi j'ai l'impression d'être attentif j'essaye de l'être en tout cas j'ai le goût de l'être j'ai envie de l'être par amour mais je n'ai peut-être pas vu tous les messages que tu m'envoie donne-moi des messages que moi je n'ai pas vu et en sorte de rendre les choses très très concrètes et pratiques parce que pour votre épouse il y avait peut-être des messages extrêmement clairs qui vous ça vous est passé complètement inaperçu je peux témoigner que ça m'arrive je ne vois pas les mêmes choses que ce que Valérie attend je ne les vois pas même si j'ai une pratique d'attention et le goût bien sûr de comprendre ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe donc c'est précieux de se préciser et de ne pas garder une sorte de flou confus qui entretient l'idée qu'il y a un mal-être non non il y a une incompréhension on ne s'est pas bien perçu de quoi s'agit-il travaillons à comprendre ça et en même temps comme je l'évoquais juste à l'instant acceptons qu'on ne vit pas les choses avec les mêmes priorités avec les mêmes degrés et apprenons à nous respecter aussi dans ces différences là merci beaucoup Jean-Luc pour cette question merci beaucoup peut-être encore une petite précision Jean-Luc je pense que merci d'avoir suivi la formation en ligne ça me réjouit que ça vous ait apporté du bien en même temps comme vous le dites c'est difficile à mettre en pratique et particulièrement pour les raisons qu'on a déjà évoquées d'affectivité particulière d'intimité et si vous avez l'occasion si c'est possible pour vous je vous encouragerais à suivre un groupe en live en présence en sorte d'avoir de l'interaction avec d'autres êtres humains et d'échanger des jeux de rôle des mises en situation de travailler l'empathie écouter une phrase désagréable formuler quelque chose désagréable et recevoir de l'empathie pour cette chose désagréable et ainsi de suite intégrer de façon plus pratique et peut-être pour apporter des éléments pour les personnes qui voudraient trouver des groupes de pratiques vous avez à disposition la MAPS l'outil qu'on a mis à disposition pour arriver également à trouver des partenaires d'exercice ou à rejoindre également des groupes de pratiques il y a plusieurs personnes qui ont suivi les formations en ligne et qui ont mis en place des groupes de pratiques réguliers soit en présentiel soit à distance avec Zoom etc. et ces groupes sont ouverts on a échangé régulièrement avec ces participants qui ont mis ces initiatives en place et on est ravis de ça donc effectivement pour la mise en pratique il y a ce que Thomas évoque si vous avez la possibilité de trouver des partenaires ou des groupes d'exercice que ce soit en présentiel ou en ligne j'imagine que c'est des choses qui peuvent être soutenantes si vous avez des questions par rapport à ça on reste disponible par mail vous pouvez nous contacter alors la question suivante on vient de Christelle bonsoir ma difficulté première est de trouver le entre guillemets moment où chacun est opérationnel pour échanger nous ne sommes pas forcément en plein au même instant et j'ai souvent l'impression que le temps glisse sans que l'instant soit trouvé merci beaucoup Christelle pour cet enjeu de base de la communication qui consiste à s'entendre sur un moment propice beaucoup de tensions sont augmentées parce que la tension existe et on veut s'en parler à un moment où l'autre n'a vraiment pas la disponibilité l'énergie ou la priorité de se parler de ça et donc on ajoute une couche de difficulté que l'on pourrait éviter si on prenait le temps de clarifier j'aimerais te parler de cet enjeu là par exemple on ne s'est pas bien compris tout à l'heure je regrette les mots que j'ai employés je voudrais repasser là-dessus pour te dire autrement quand serais-tu disponible est-ce qu'on peut s'en parler ce soir ou demain matin et accepter que l'autre n'est pas forcément tout disponible dans l'instant l'autre a peut-être besoin de digérer précisément ce qui s'est passé et qu'il a vécu ou elle a vécu de façon inconfortable et avant de revenir à la situation mais donc accepter de négocier le cadre l'espace-temps dans lequel on va se parler et ne pas considérer que parce que c'est important pour moi là maintenant il faut que tu écoutes mon besoin ça malheureusement c'est de la violence camouflée en jargon non-violent mais attention à ça beaucoup de personnes disent je me sens j'ai besoin et je veux que tu m'écoutes l'intention de la non-violence est de trouver rappelez-vous ce mouvement d'infini entre les deux personnes on va chercher au-delà des façades on va essayer de chercher dans la nappe phréatique qu'est-ce qui convient tant à l'un qu'à l'autre et voilà c'est une invitation donc à trouver le bon moment ce qui ne veut pas dire que si nous ne trouvons finalement pas ce bon moment que l'autre n'est jamais disponible ça ne va pas susciter en nous peut-être une petite colère peut-être même une simple colère pour dire hé là ça fait trois fois que je te demande qu'on me parle du sujet pour moi c'est important ça n'est pas contre toi c'est pour nous parce que si on n'aborde pas ce sujet là j'ai peur que ça gangrène et que ça compromette notre relation donc ma colère n'est pas contre toi elle est pour nous clarifions l'enjeu de la colère parce que souvent chez l'autre il y a un gentil qui a peur qu'on soit en colère contre lui mais non on n'est pas en colère contre on est en colère pour ça change l'énergie merci beaucoup Christelle merci Christelle et merci Thomas la question suivante nous vient de Jérôme bonsoir ma question est je débute en communication non violente et notamment dans l'art de bien écouter de ne pas jouer les entre guillemets donneurs de solutions et de sortir des il faut je dois tu dois etc j'échoue régulièrement dans mon couple à bien formuler mon besoin mon ressenti du moment pour éviter que la cocotte minute ne déborde j'ai aussi du mal à bien écouter et à reformuler son ressenti bref trouver une solution commune j'ai un moment une explosion de colère et d'émotion à force de temporiser tenter d'en parler ne pas réussir et d'espérer que ça a eu j'ai aussi peur qu'en disant trop ouvertement ce qui ne me convienne pas plus elle m'aime moins ou ne m'aime plus je suis je crois un amoureux romantique on me renvoie cette image je pense que c'est vrai comment mieux gérer cela je m'entraîne et je visionne revois et re-revois la formation je progresse mais c'est dur de laisser mes émotions de côté pendant l'échange Jérôme merci beaucoup Jérôme nous allons nous revenons par ta question à l'enjeu de la pratique de la pratique régulière si vous l'aurez perçu si vous recevez sur un écran un cours de tennis ou de football vous allez très vite comprendre les règles mais aller jouer une partie un petit peu plaisante avec une bande de copains c'est un tout autre ordre et donc l'idée est de se donner l'occasion de pratiquer et j'ai vu pas défiler rapidement dans le chat plusieurs questions sur comment pratiquer mais il y a beaucoup d'associations de communication non-violente à travers le monde il y en a dans tous les pays d'Europe en tout cas et qui organisent toutes sortes de sessions à tous les budgets et à toutes sortes de moments en soirée en week-end un jour deux jours plusieurs jours il y a toutes sortes de possibilités qui existent il y a des groupes de pratiques contacter les associations de communication non-violente de votre région et aller voir comment ça se pratique j'ai vu vraiment depuis que j'enseigne ça vous le savez depuis 22 ans à peu près j'ai vu des transformations significatives se faire parfois en quelques heures parce que tout d'un coup dans un échange on réalise tiens je regardais ça comme ça et j'aurais pu le regarder comme ça ça change tout ça change tout pas juste dans ce cas là mais dans tous les autres cas qui sont lus d'une autre façon et qui seront vécues d'une autre façon alors ce n'est pas que c'est miraculeux c'est que simplement la conscience est prête à s'éveiller si nous y travaillons et surtout si vous ressentez que vous avez des explosions de colère et d'émotions à force de temporiser je n'ai pas de conseil à vous donner mais vous percevez vous-même dans la question ne temporisez plus allez écouter vos colères et vos émotions parlez-en à quelqu'un alors peut-être pas directement à l'épouse mais ça c'est un des gros bénéfices d'avoir suivi une session avec quelques personnes c'est qu'on se trouve un groupe de collègues avec qui échanger et nous appelons ça souvent girafe secours on s'appelle en disant ah là j'ai une énorme colère tiens 5 minutes pour m'écouter ou 10 minutes parfois un quart d'heure pour nettoyer avant d'aller dire la colère directement à la personne parce que vous le savez s'il s'agit notamment de la colère 90% des colères qui partent contre l'autre au fond si nous les décodons avec un peu de finesse un peu de discernement elles nous ramènent à nous alors nous serons beaucoup mieux entendus si nous prenons toute notre part c'est-à-dire 90% de la colère en disant ben voilà ce qui s'est activé en moi ça m'appartient je gère ça en même temps est-ce que toi tu serais d'accord de faire ceci cette mise à plat de ce qui s'est passé peut changer complètement la donne mais ça ça suppose que nous ayons réussi à nous donner un peu d'empathie d'auto-empathie et si nous n'y arrivons pas seuls au départ ce qui est très très habituel et bien nous cherchons un peu d'aide pour travailler la question avant avec donc un tiers par rapport à la situation voilà une piste Jérôme pour ne pas rester dans une attitude de temporisation et d'attente qui crée effectivement des mécanismes de cocotte minute qui sont risqués on le sait voilà merci beaucoup pour la question très pratico-pratique de ne pas laisser s'accumuler de façon durable des tensions qui est des tensions ça fait partie du processus on l'a déjà dit mais pas les maintenir de façon durable et sous couvert de cocotte minute ça c'est le risque d'explosion ou d'implosion retardé merci beaucoup Thomas et merci Jérôme pour la question la question suivante nous vient de Florence et j'ai vu passer dans le chat des questions qui étaient en résonance avec cette question que je vous partage bonjour à toute l'équipe je vis une merveilleuse relation de couple depuis 15 ans mais nous avons fait le choix de ne pas vivre ensemble nos façons de vivre étant très différentes cependant nous nous aimons énormément nous parlons beaucoup de la pluie du beau temps de sujets philosophiques existentielles etc sommes capables d'aider notre entourage lorsque ceux-ci viennent nous en faire la demande nous sommes très entre guillemets psychologues selon notre entourage cependant émotionnellement cependant émotionnellement nous sommes devenus un couple sans rapport charnel nous sommes tous les deux des êtres blessés dès la toute petite enfance et mon histoire s'est entrechoquée avec la sienne ce qui nous a transformés au fil des ans en un couple sans relation charnelle et quand il s'agit d'évoquer ce sujet là les deux entre guillemets psychologues que nous sommes deviennent totalement incapables d'aborder le sujet qui finit par être rangé aux oubliettes est-ce qu'un couple que j'appellerais platonique qui ne vit pas ensemble bien qu'il vive à l'étage du dessous mais qui se côtoie tous les jours passe d'agréables moments n'arrive pas à se passer l'un de l'autre au delà de 48 heures mais non plus de relations charnelles pour diverses raisons que je ne peux évoquer ici reste un couple qu'est-ce que la définition d'un couple entre guillemets normal pour l'extérieur beaucoup nous renvoient que nous formons un couple parfait car harmonieux et original dans la façon de vivre mais de l'intérieur il y a le sentiment d'anormalité du fait de l'absence même des relations charnelles depuis ces dernières années mais est-ce un problème ? je perçois qu'il y a un manque mais nous n'arrivons pas à passer outre je n'attends pas de réponse miracle juste un point de vue différent et objectif qui pourrait nous éclairer sur cette situation merci à vous Florence merci beaucoup Florence pour cette question très personnelle et de nouveau dans laquelle à mon avis d'autres personnes peuvent se reconnaître ce soir et peut-être on peut démarrer en se demandant qui parmi nous a envie d'avoir un couple normal est-ce que la normalité est quelque chose de tentant est-ce que c'est vers ça que vous tendez quand vous lisez un roman voyez un film écoutez la mythologie vous rappelez les couples les couples fétiches de notre culture est-ce que c'est des couples normaux je ne sais pas je me pose la question simplement en lisant la question avec Gabin est-ce que vous n'avez pas juste envie de faire un couple à votre façon qui correspond à vos élans à vous et qui vous donne de la joie et manifestement dans la première partie de votre question il y a beaucoup de profondeur d'échange de joie dans ce que vous évoquez peut-être êtes-vous un couple plus dans l'amitié une profonde amitié et pourquoi pas il y a mille façons d'être en couple mille façons d'être en couple alors vous-même vous vous interrogez est-ce que l'enjeu charnel est si important que ça il y a beaucoup de couples pour qui ce n'est pas si important que ça c'est pas ça l'essentiel et pour certains ça a eu son temps et ça a permis d'être ensemble et peut-être de se reproduire d'avoir une famille mais pour d'autres ça n'est pas si important et on passe à autre chose une autre façon de faire du nous de faire de la communion de faire de l'échange je vous en doutez il ne s'agit pas de copier-coller le modèle des autres mais de sentir qu'est-ce qui est juste pour vous et il peut se faire que ce soit ce que vous souhaitez tous les deux finalement il peut aussi se faire que vous ayez quand même envie d'une relation plus intime et que peut-être ça vaudra la peine avec tous les outils psychologiques que vous avez de vous donner l'occasion un jour de vous donner vraiment rendez-vous là-dessus avec les inconforts que ça suscite et peut-être les souvenirs confortables ou peut-être inconfortables que ça peut réveiller mais de se dire on va affiner notre relation sur cet enjeu-là sans attente particulière sans obligation mais pour se comprendre un peu mieux qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'en parler de nouveau c'est une occasion de naviguer dans d'autres eaux et de s'éveiller sans doute en tout cas il semble que votre relation puisse compter sur une belle amitié c'est précieux vous savez il y a des gens qui ont des vies physiques et sexuelles assez exaltantes mais pas beaucoup d'amitié pas beaucoup de complicité donc choisissons merci beaucoup Florence pour votre question merci beaucoup Thomas merci Florence pour la question je crois savoir que Florence est avec nous ce soir alors la question suivante nous vient de Martin bonjour et merci pour cette heure d'échange ma question est entre guillemets simple comment savoir lorsque c'est assez qu'il faut mettre un terme à une relation même si on s'aime sans avoir l'impression d'avoir lâché trop rapidement peur de se tromper question connexe est-il possible de récupérer une relation qui s'est mal construite depuis le début deux ans maintenant avec des non-dites frustrations des insécurités de l'angoisse etc je ne pense pas avoir été déjà dans une relation satisfaisante et sécuritaire alors j'ai l'impression de ne pas avoir de référence merci Martin merci Martin pour la question comment savoir lorsque c'est assez qu'il faut mettre un terme à une relation même si on s'aime sans avoir l'impression d'avoir lâché trop rapidement peur de se tromper alors il n'y a que vous qui saurez le sentir je n'ai pas de clé pour ça évidemment d'affiner la conscience de vous-même le discernement la sensation profonde qui se dégage dans la relation est-ce qu'il y a quand même une joie un espoir une confiance un intérêt une ouverture une chaleur qui se dégage de cette relation ou est-ce que vraiment il n'y a plus du tout le moindre feu et que au fond la relation est plutôt en cendre qu'en joyeuse flamèche ça demande effectivement du discernement du recul est-il possible de récupérer une relation qui s'est mal construite j'ai vraiment acquis cette confiance que nous sommes beaucoup plus résilients que ce que nous croyons et qu'effectivement nous pouvons nous transformer individuellement mais aussi collectivement mais à deux dans la communauté du couple au-delà de nos attentes si nous voulons bien accepter les remises en question que ça suppose et de repasser sur ce qui a été difficile et d'accepter d'échanger les systèmes de pensée qui ont prévalu à une façon d'agir ça c'est pas forcément confortable c'est souvent plus confortable de dire bon ça marche pas je vais aller voir ailleurs et alors la nouveauté la séduction la rencontre tient lieu de stimulant avec le risque de reproduire comme vous vous en doutez donc je trouve particulièrement intéressant de se dire bon il y a des choses qui nous rassemblent qui nous donnent le goût d'observer plus loin de continuer il y a des choses qui frictionnent allons les rencontrer justement dans ce travail de nouveau d'ouverture de coeur et de conscience qui nous permettra soit de vivre la relation à un tout autre degré de profondeur soit d'effectivement constater acceptons en paix et en amitié que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble et saluons-nous chaleureusement mais pas dans l'amertume ou le reproche ou la critique pourquoi activer ces enjeux du reproche et de la critique alors qu'on peut juste constater que ça ne fonctionne pas mais effectivement tirer parti de la relation pas mal de personnes je l'observe j'en ai pas mal accompagné on leur serait fait quand ça ne va pas et qu'ils ont un petit peu essayé on change d'emblée je trouve très intéressant au sein du cadre du couple comme d'ailleurs au sein du cadre d'un travail d'essayer de changer sa façon d'être dans le cadre d'abord avant de changer de cadre pour se rencontrer soi-même justement se tester si j'ose dire se challenger un petit peu voilà alors vous dites j'ai pas l'impression d'avoir de référence d'une relation satisfaisante et sécuritaire Martin est-ce que j'oserais vous inviter à voir si vous sentez cette relation sécurisante et sécuritaire avec vous-même et c'est ça que vous vivez avec cet être là est-ce que vous êtes profondément en sécurité et en profonde satisfaction avec les liens que vous avez avec toutes les parties de vous si d'une manière ou d'une autre ce lien-là n'est pas très confortable inévitablement la vie vous invite à voir que c'est pas très confortable à l'extérieur et voilà c'est un grand classique que d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas à l'extérieur c'est une invitation chaleureuse et amicale parce que je suis passé par là merci beaucoup Martin merci beaucoup Thomas alors la question suivante nous vient de Camille bonjour ma question est la suivante dans un couple y a-t-il forcément l'un qui est plus entre guillemets dominant ou meneur que l'autre peut-il y avoir simplement une complémentarité autre question peut-on être heureux dans une relation sans être bien avec soi-même que tu viens un petit peu d'évoquer Thomas et dernière question un couple peut-il être sain sans respect de l'autre ou sans désir Camille merci Camille y a-t-il forcément l'un qui est plus dominant ou meneur que l'autre peut-il y avoir simplement une complémentarité bien sûr il y a des personnes qui se sont habituées à vivre des rapports de pouvoir domination soumission et qui s'y trouvent bien ça les sécurise tant dans un rôle que dans l'autre bon pourquoi pas chacun fait son couple comme il veut comme je l'évoquais juste avant il y a mille façons d'être en couple mais personnellement ça ne m'aurait pas du tout convenu ni dans une position ni dans l'autre je n'ai aucun plaisir à dominer qui que ce soit et je n'ai absolument aucune envie d'être dominé donc personnellement j'ai choisi d'avoir un couple vraiment complémentaire avec deux fortes personnalités qui ont choisi d'être ensemble par goût de vivre mais pas parce qu'elles se rassuraient d'être à l'abri ou dans le contrôle donc trouvez ce qui est juste pour vous et de nouveau ça vous demande d'aller voir qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre et de le sentir profondément pas intellectuellement mais sentir cette aspiration à une certaine qualité d'être ensemble peut-on être heureux dans une relation sans être bien avec soi-même je pense que vous devinez ma réponse je pense que ça va être difficile et on sera peut-être rassuré on sera peut-être confortable on sera peut-être oui en sécurité mais est-ce qu'on sera heureux je n'en suis pas sûr de nouveau ça demande de vérifier qu'est-ce que j'entends par être heureux mais pour moi vous l'aurez perçu j'ai écrit là-dessus être heureux profondément c'est au fond goûter un état de paix stable transportable à travers les difficultés et qui se révèle croissant et contagieux un état de paix profond stable transportable et contagieux alors est-ce que c'est ça que vous vivez dans votre couple ou est-ce que peut-être que c'est pas ça que vous avez envie de vivre mais pour moi c'est ça être heureux quelque chose qui essaie et rayonne et dernière question un couple peut-il être sain sans respect de l'autre et sans désir je ne sais pas ce que vous appelez ça mais il me semble que l'absence de respect de l'autre est rédhibitoire comment avoir une relation en santé si on manque de respect à qui que ce soit à soi-même à l'autre à la vie ça n'est pas la santé la santé c'est le respect et le désir au moins le désir de vivre le désir de se rencontrer le désir de se connaître d'approfondir la relation ça ça me paraît la base pour maintenir un couple les couples qui durent ont du plaisir à se découvrir de jour en jour à se re-rencontrer de jour en jour il n'y a pas d'habitude anesthésiante ça c'est plus c'est plus la vie merci Camille la question suivante nous vient de Patrick bonsoir j'ai des difficultés à identifier mon besoin profond dans le cas suivant quand mon épouse me dit je suis fatigué je n'en peux plus je suis triste de notre mariage je me sens coupable responsable frustré mais je ne m'identifie pas le besoin qui est dessous pouvez-vous m'aider cette situation me bloque complètement je me dévalorise et me sens rapidement dans les cordes dès que la discussion se corse parce que c'est notre mariage notre relation qui est en cause derrière cette fatigue Patrick merci Patrick de nouveau nous retrouvons la difficulté à écouter l'autre quand il l'exprime dans une formulation qui paraît une critique comme étant juste quelque chose qui parle de l'autre et donc la difficulté à ne pas prendre contre soi c'est extrêmement difficile bien sûr et particulièrement dans le couple on sera plus à l'aise à écouter un reproche d'un collègue de travail en sachant qu'il y a quelque chose que l'autre veut nous transmettre comme message pour lui-même que dans un couple en même temps forcément ça arrive et comment faire alors de nouveau inviter l'autre à clarifier je suis triste de notre mariage tu es triste de notre mariage tu aurais aimé que ça se passe autrement vérifier le sentiment tu es donc triste et le besoin tu aurais aimé que ça se passe autrement vous tendez une perche d'empathie alors peut-être qu'elle va vous répondre ah oui j'aurais tellement aimé que ça se passe autrement peux-tu me dire comment tu aurais préféré que ça se passe et vous allez en empathie à la recherche toute la difficulté d'avoir cette démarche d'empathie et c'est ça qu'on apprend dans les stages pratiques c'est d'avoir plusieurs cuillères d'empathie souvent en boutade je dis 3 ou 4 cuillères d'empathie comme le sirop pour la toux qu'on donne aux enfants parce que dès que l'autre répond ah ben oui je suis vraiment triste de notre mariage ça ne se passe pas comme j'aurais prévu tout de suite on se gendarme et on essaye d'argumenter mais enfin j'ai tout fait pour et on oublie de poursuivre l'empathie pour aller voir au coeur de cet humain là qu'est-ce qui est vécu d'inconfortable nous avons du mal à développer cette profonde écoute de l'autre parce que nous restons interpellés épidermiquement par des attitudes que nous prenons des reproches alors que c'est peut-être simplement des demandes indirectes mal formulées et c'est vraiment ça que l'on apprend à pratiquer et qui est difficile à intégrer puisque de nouveau il y a des siècles de culpabilisation l'autre m'exprime un besoin je me sens le seul responsable pour le satisfaire et c'est particulièrement vrai dans un coup je suis triste de mon mariage ah bon donc j'ai loupé mon mariage j'ai pas fait ce qu'il fallait mais c'est pas forcément ça peut-être que cette personne se rend compte qu'elle aimerait vivre des choses qu'elle ne s'autorise pas à elle-même elle a peut-être besoin d'être une grande artiste alors qu'elle est restée secrétaire de direction et n'a pas clarifié cet enjeu-là par exemple donc aller voir poursuivre la question empathique bienveillante et puis peut-être inviter à la réflexion qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble pas juste moi on est à deux qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble pour que le mariage soit plus joyeux enfin que le couple soit plus joyeux et donc créer un espace de réflexion et en précisant bien on n'a pas besoin de décider ce soir mais c'est un beau sujet un beau dossier à ouvrir de temps en temps dans les semaines ou dans les mois qui viennent voyons comment nous pourrions l'un et l'autre améliorer notre relation vous savez nous mettons beaucoup de choses à l'entretien ceux qui ont un jardin mettent la tondeuse ceux qui ont une voiture mettent la voiture ne fût-ce qu'un percolateur à café on le met à l'entretien parce que tôt ou tard ça s'encrase et ça a besoin d'un peu de soin et bien notre relation elle a besoin d'être mise à l'entretien il y a une certaine maintenance à assurer pour que la relation se maintienne et ce qui est rigolo c'est que la plupart du temps ce qui maintient c'est un entretien précisément au sens d'un échange un échange régulier pour se dire les choses clarifier aplatir aplanir éviter que des plis s'accumulent les uns sur les autres cette situation me bloque complètement je me dévalorise je me sens rapidement dans les cordes dès que la discussion se corse parce que c'est notre mariage notre relation qui est en cause derrière cette fatigue pas forcément c'est pas forcément ça comme je l'évoquais c'est pas forcément votre mariage qui est en cause il y a peut-être de toute autre raison de toutes autres aspirations et vous ne le saurez qu'en allant voir et donc vous pouvez voir que si vous cessez de prendre le vocabulaire de l'autre contre vous de le lire en termes de critique mais plutôt d'essayer d'apprendre à le lire en termes de ressenti qui lui appartient petit à petit vous allez vous sentir plus disponible mais je dis bien petit à petit et de nouveau si vous avez l'occasion peut-être de travailler ça avec un tiers ça peut vraiment aider parce que le tiers va recadrer pour éviter ces malentendus qui sont des mal écoutés merci beaucoup Patrick et puis bon courage j'ai profondément confiance que nous gagnons énormément de champs de conscience en osant aborder précisément ce qui est délicat ce qui fait peur on va pas s'aimer on va plus s'aimer on n'ose pas se parler est-ce que c'est le bon moment on y va c'est ça la vie merci Patrick merci Thomas et merci Patrick pour cette question la question suivante nous vient de Nathalie que faire quand on se rend compte que l'on n'est pas en mesure ou en capacité de répondre aux besoins de l'autre lui plutôt dépendant et moi besoin d'indépendance quand à un moment nous ne sommes plus en phase ou avec des aspirations de vie différentes parce qu'on évolue sur d'autres plans lui plus physique moi plus spirituel et que cela amène à c'est de ta faute si je bois ou encore qu'est-ce que je dois faire ou comment je dois être pour que tu m'aimes encore il y avait l'enjeu derrière également d'accompagner notre enfant dans un âge où l'autorité se doit d'être rassurante et stable du mieux possible au début de l'adolescence j'avais certes des attentes hélas et en plus mal ou pas exprimé de cette relation sans avoir les clés d'une entre guillemets bonne relation je suis parti avec mon fils à l'époque pour ne plus vivre dans ce climat de tension et de violence je suis resté en relation amicale et distante avec lui tout de même pour information cette personne est décédée l'an dernier j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout avec un sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire et respecter son souhait d'être là à ses côtés et de lui tenir la main avec grand respect et finalement je m'en suis rendu compte avec amour j'ai également une question savoir vivre en couple cela s'apprend-il pourquoi cette question parce que j'aime être seul et me retirer besoin d'intimité avec moi-même pour mieux être avec les autres mais en dehors du foyer que peut-on apprendre de cette difficulté si ça en est une de vivre en couple avec toute ma gratitude pour vos réponses Nathalie merci beaucoup Nathalie aussi pour cette question à facettes multiples et on pourrait se rencontrer sur beaucoup de sujets à travers cette question-là il me semble que vous avez répondu par vous-même vous avez pris la distance qui vous paraissait juste pour vous-même pour votre enfant apparemment votre fils tout en maintenant une relation de respect d'attention de bienveillance et d'accompagnement même en fin de vie de cet être-là et vous le dites vous-même avec amour avec un grand A alors de nouveau il y a mille façons d'être en couple c'est une façon d'être en couple vous avez eu un enfant ensemble vous vous êtes passé sans doute par une phase où vous vous aimiez où vous étiez en phase et puis peut-être que vous n'étiez peut-être moins en phase au fil du temps qui avance c'est un des enjeux très réguliers dans la vie de couple comment avancer plus ou moins pas forcément exactement en maîtrise mais en se maintenant en phase en se parlant régulièrement en vérifiant que nos centres d'intérêt restent relativement convergents ce qui n'empêche pas évidemment d'en avoir qui sont très différents mais au moins d'avoir une partie de son intérêt commun qui maintiennent un feu d'amour entre nous c'est un des enjeux pour ne pas se perdre dans des grosses différences d'intérêt je n'ai pas la clé magique par rapport à ça si ce n'est le fait de se parler très très régulièrement et peut-être d'accepter que voilà le chemin que nous avions à faire ensemble et nous l'avons vécu et puis c'est sans doute juste de changer le rythme comme apparemment vous l'avez fait merci pour cette question vous voyez que c'est un terrain dans lequel il n'y a absolument pas d'école vous le posez vous-même est-ce qu'il y a une école un apprentissage c'est le terrain qui nous permet d'apprendre c'est le terrain c'est la pratique c'est l'ouverture de coeur il n'y a pas de clé magique mais vous le dites vous-même ça nous éveille à l'amour avec un grand A petit à petit merci beaucoup Thomas et merci Nathalie nous arrivons aux deux dernières questions de cette soirée une question d'Isa échec régulier dans mes relations une amie récemment m'a dit récemment mais Isa tu sais que tu fonctionnes comme ça insatisfaite rapide lassitude dès qu'on ne s'occupe plus de moi envie que l'autre soit l'identique de moi mon mari même comme je suis malgré nos énormes différences et moi j'ai l'impression non pas d'aimer l'être qui partage ma vie mais plutôt d'aimer qu'il pense qu'il soit comme moi et bien sûr ça ne fonctionne pas perpétuelle saison de 6 à 8 ans puis boum clash ça ne fonctionne plus j'aimerais tellement pouvoir me sentir bien auprès de mon mari pourtant si différent mais si tolérant que je l'admire tout en me détestant dur dur mal-être mal-être quotidien incompréhension manque de tolérance j'ai l'impression d'être une extraterrestre seul au monde bref c'est la cata Isa merci Isa je l'admire tout en me détestant y a-t-il pas là-dedans un élément de réponse à votre question Isa ma lettre quotidienne incompréhension manque de tolérance je reviens à cette proposition de travailler établir en soi le climat que nous aimerions vivre avec l'autre établir en soi le climat que nous aimerions vivre avec l'autre je voudrais de la compréhension de la tolérance de l'accueil de nos différences est-ce que je m'accueille dans mes différences est-ce que je m'aime inconditionnellement est-ce que j'ai de l'empathie pour l'humain que je suis est-ce que j'ai atterri sur ma propre terre intérieure ou par l'extraterrestre ou est-ce que par rapport à moi-même je suis encore un peu extraterrestre ça c'est le travail que l'on fait en thérapie pour apprendre à se guérir de nos dispersions éloignements déconnexions de ce que nous sommes et retrouver l'unité et je ne dis pas que tout le monde va trouver l'unité peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette expérience de vie pour maintenir une impression un peu de dispersion et de sur plusieurs plans c'est très possible je n'ai pas d'a priori par rapport à ça je sais en tout cas que lorsque l'on se rapproche de plus en plus de notre unité intérieure de notre ancrage de notre alignement et ce que j'appelle souvent notre fil rouge un état de paix profonde joyeuse récurrente et ouverte rayonnante ayant le goût de la fantaisie de la nouveauté de la solidarité et du partage s'établit ça je le vois mais est-ce la seule façon de vivre je ne peux pas l'affirmer évidemment donc voilà rapide lassitude dès qu'on ne s'occupe plus de moi tiens est-ce vraiment nécessaire qu'on s'occupe de vous pour que vous vous sentiez existé vivante joyeuse présente qu'est-ce qui fait ça voilà quelques questions qu'on peut se poser si vous voulez bien merci beaucoup de la confiance Isa et de la franchise avec laquelle vous partagez ces questions-là tout à fait et je crois qu'Isabelle est avec nous ce soir j'ai dû passer quelques messages dans le chat je crois merci beaucoup Thomas pour ces éléments et nous arrivons à la dernière question une question d'Isabelle et de Patrick bonsoir à tous vous parlez d'Oma dans la formation les bases de la communication non-gulante de reformulation d'écoute de l'autre de tenter de rejoindre l'autre en essayant de saisir ce qu'il vit au travers de ce qu'il dit j'ai plusieurs questions par rapport à cela comment sortir du piège du jugement et de la critique qui est presque un réflexe automatique est-ce qu'entrevoir ce qu'il vit de l'autre au travers de ce qu'il dit peut s'appliquer à nous-mêmes découvrir ce que je vis au travers de ce que je dis un grand merci à vous Thomas et à vous tous pour nous aider à y voir plus clair Isabelle et Patrick alors merci Isabelle et Patrick pour cette question posée en couple ou en tout cas à deux comment sortir du piège du jugement et de la critique qui est presque un réflexe automatique comment décoder les jugements vous connaissez la formule de Marshall Rosenberg que j'ai rappelé déjà régulièrement nos jugements sont l'expression tragique de nos besoins si je juge quelqu'un d'égoïste c'est que j'ai besoin d'aide ou d'attention ou de considération ou de respect si je juge quelqu'un agressif c'est que j'ai besoin de douceur de bienveillance d'attention de courtoisie et donc bien sûr que nous pouvons nous apporter à nous-mêmes ce décodage qu'est-ce que je vis derrière ce que je dis et s'il vous vient une phrase agressive critique ou cynique observez-la et rapidement retournez sur cette formule dans les formations retournez la chaussette pour aller voir qu'est-ce que ça dit de moi en termes de sentiments et de besoins tiens j'ai balancé la pensée que celui-là est un ébicile et qu'il n'y arrivera jamais par exemple qu'est-ce que ça dit de moi mon besoin d'accueillir l'autre dans sa différence mon besoin de faire confiance mon besoin de pouvoir accueillir les comportements des autres sans tout de suite les catégoriser mon besoin de me sentir en sécurité même si les autres sont différents c'est extrêmement intéressant vous savez de prendre ce réflexe de ne plus laisser une pensée agressive critique partir sur les choses ou les gens sans la retourner pour aller voir qu'est-ce que ça dit de moi pourquoi je pense ça comme ça sinon nous sommes sans arrêt dispersés dans toutes sortes de pensées de critiques un peu comme si nous tirions à la mitraillette sur tout ce qui bouge ça ne rend pas très heureux mais par contre en travaillant à l'intérieur de nous-mêmes j'observe dans les personnes que j'accompagne et évidemment chez moi que ça crée petit à petit un état de paix beaucoup plus grand un état d'accueil ce qui ne veut pas du tout dire de la démission et du laisser tout faire mais un état de centrage en tout cas qui permet de réagir avec plus de justesse donc à votre question découvrir ce que je vis au travers de ce que je dis oui absolument décoder décoder merci beaucoup Isabelle et Patrick en plus vous êtes à deux pour faire des exercices donc c'est l'occasion de vous donner mutuellement de l'empathie voilà Gabin merci beaucoup Thomas et bien voilà un petit peu le tour des questions qu'on a pu recevoir en amont de cette soirée donc merci beaucoup aux personnes qui nous ont partagé ces questions parfois très personnelles et en même temps des questions je pense dans lesquelles beaucoup de personnes peuvent se retrouver et en jetant un petit coup d'œil au chat tout au long de la soirée j'ai l'impression qu'effectivement ça résonne pour plusieurs personnes qui sont présentes avec nous en même temps on est conscient qu'on n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions on en a beaucoup j'en ai vu passer beaucoup aussi dans le chat donc désolé pour les réponses auxquelles on n'aurait pas pu répondre en même temps on se rend bien compte que c'est un enjeu qui est important il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce cadre justement que tu évoquais Thomas du couple de l'amour des relations et en même temps pour les personnes qui voudraient aller plus loin par rapport à cette thématique si ce sont des choses qui vous intéressent on a grand plaisir à vous partager ce soir un projet qui nous a un petit peu occupé ces dernières semaines qui est en préparation depuis plusieurs mois on a eu la chance d'organiser un séminaire présentiel sur ce thème là de 5 jours résidentiels avec un groupe d'un peu plus d'une quarantaine de personnes pour justement aborder ces sujets plus en profondeur comme on l'a fait ce soir pendant un petit peu plus d'une heure le temps qu'on s'était donné et donc on a abordé cette thématique là pendant un petit peu plus de 4 jours et demi je crois et donc c'est un séminaire qu'on a pu filmer qu'on a pu monter et qu'on peut aujourd'hui vous proposer pour les personnes qui voudraient le suivre en ligne donc on est ravis de pouvoir vous proposer ça c'est un séminaire en ligne qui s'appelle couple, amour et relation voilà un petit peu comme pour les personnes qui auraient pu suivre la formation les bases de la communication non-violente ou l'approfondissement donc c'est un séminaire que vous pouvez retrouver en ligne tout le contenu est disponible dans un espace de formation personnelle et c'est un contenu qui a été filmé pendant un séminaire donc avec les personnes donc avec toutes les interactions tous les accompagnements tous les questionnements aussi que ça peut faire émerger donc voilà on est ravis de pouvoir proposer ça pour celles et ceux qui seraient intéressés je pense que Laurie pourra vous glisser le lien dans le chat on vous le remettra oui c'est déjà fait tout en haut du chat donc voilà on vous renverra également ces éléments par mail et ce sont des choses que vous pouvez c'est un contenu que vous pouvez trouver aussi bien sur le site en-development.fr que sur le site de Thomas voilà pour ce nouveau séminaire en ligne on a reçu les toutes dernières vidéos ce matin et voilà peut-être juste pour vous dire un mot aussi sur l'histoire de ce séminaire et puis pour remercier aussi les personnes qui ont travaillé on était donc avec Thomas avec une équipe de papillons donc avec Fanny que vous avez peut-être déjà rencontré Régis et Lise qui sont parfois avec nous sur les journées de pratique et on est également avec Timothée et Yvan qui sont des réalisateurs avec lesquels on rêvait de pouvoir collaborer pour arriver à proposer une qualité de rendu dans la vidéo dans la captation qui pour nous en tout cas correspond et à la hauteur de ce qu'on peut vivre en stage au niveau du fond que la forme soit à cette hauteur là donc voilà ça a été des mois de préparation et on est ravis du résultat en tout cas et on sera bien sûr très ouverts à vos retours en tout cas on a été ravis de pouvoir découvrir ces vidéos et ces contenus et de pouvoir partager ça aujourd'hui Thomas je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot Merci en tout cas à toi Gabin d'avoir réalisé ce beau tournage et cette magnifique mise en page du séminaire et de l'offrir assez rapidement en un peu plus d'un mois à peine à notre cher public et merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus on n'a pas réussi enfin moi tout en parlant je n'ai pas réussi à suivre évidemment tout le chat mais je vois beaucoup de questions qui sont posées et je sens énormément de gratitude et d'amitié pour ces questionnements même si on n'a pas eu l'occasion d'y répondre je pense que le fait de se poser les bonnes questions active la possibilité d'y trouver de bonnes réponses et donc je suis très heureux de faire ces échanges il me semble que dans les circonstances que nous traversons aujourd'hui qui sont assez secouantes assez chamboulantes c'est un enjeu vraiment de civilisation que d'apprendre à trouver son centre son espace de paix son espace de stabilité à travers les intempéries pour pouvoir co-créer là où nous sommes et même avec des moyens très menus le monde que nous souhaiterions vivre même donc dans notre petit espace et le couple est particulièrement un endroit pour ça je vais apprendre nous pouvons apprendre à créer dans cet espace la qualité d'être que nous aimerions voir se répandre de plus en plus à travers le monde écoute en partie discernement mais aussi s'il le faut fermeté détermination accepter les limites etc tous ces enjeux là se façonnent dans ce creuset ce qu'est notamment la vie de couple et je vous souhaite de le vivre avec bienveillance éveil patience courage humilité douceur merci beaucoup à chacune et à chacun tout à fait tout à fait merci pour ces quelques mots Thomas donc effectivement on va terminer la soirée en vous donnant les petits rendez-vous si vous voulez nous retrouver on partage les dernières infos par rapport au séminaire que vous pouvez retrouver dès ce soir en ligne pour celles et ceux qui voudraient explorer ça nous on reste disponible par mail si vous avez un petit peu plus de questions peut-être simplement pour répondre à des questions pratiques que j'ai vu passer dans le chat donc au niveau du séminaire en ligne qui est proposé là couple, amour et relation c'est un petit peu plus de 12 heures de contenu avec donc les éléments d'explication avec des éléments d'échange également des accompagnements des questions réponses avec le groupe qui était là en présentiel et également tout un tas d'exercices avec les notions que Thomas a un petit peu abordé ce soir mais on retrouve des notions sur l'intimité on retrouve des notions sur aurions-nous peur d'aimer et d'être aimé sur le lien également avec peut-être le rapport qu'on a pu avoir avec nos parents avec l'amour qu'on a pu recevoir dans notre vie dans notre histoire et comment faire évoluer ces choses là donc c'est notamment ces éléments qu'on va retrouver dans le séminaire pour les prochains séminaires en présentiel pour l'instant nous on n'en a pas organisé peut-être que Thomas tu communiqueras toi des dates de séminaires que tu organiseras en 2022 mais ça reste quand même pour nous compliqué on ne peut pas en faire avant les contraintes sanitaires on organisait très régulièrement des événements pour arriver à se retrouver en présentiel pour pratiquer etc encore aujourd'hui c'est encore un petit peu compliqué donc on est encore un petit peu patient et puis on essaie de rendre access à tout un tas de choses en ligne mais voilà pour l'instant en tout cas de notre côté il n'y aura pas de séminaires et sur le thème couple, amour et relation il n'y aura pas de séminaires en présentiel c'est un peu un événement qu'on a organisé exceptionnellement pour qu'il puisse être filmé rendu accessible en ligne donc ce n'est pas des événements qui sont amenés à être à nouveau organisés voilà pour quelques informations pratiques et puis pour vous donner les quelques prochains rendez-vous on peut vous partager deux dates une prochaine soirée d'échange qui aura lieu au mois de février le 22 février avec Olivier Clerc qui s'appelle Magicien du quotidien sur un projet pareil sur lequel on travaille depuis plusieurs mois et je crois que Thomas tu as vu passer ce projet puisqu'au départ c'est un nouveau livre écrit par Olivier Clerc 40 verbes pour spiritualiser sa vie et je crois que tu en as fait un très joli petit mot de ce que tu as vu de Cyr donc on sera avec Olivier le 22 février pour une soirée d'échange voilà et puis on se retrouve également avec Thomas en ligne et en direct alors là l'information est en avant-première puisqu'on est en train de finaliser d'organiser ça mais en même temps on est ravis de pouvoir vous partager cette information qui est un petit peu quand même dans la continuité de ces enjeux de couple d'amour et de relation on vous proposera une journée de formation en ligne et en direct communication ambulante et éducation donc ce sera avec toi Thomas et également avec Catherine Schmider qui est la fondatrice de Déclic CNV qui accompagne depuis de nombreuses années maintenant sur les enjeux de la parentalité de l'éducation en lien avec ces ressources de communication ambulante donc ce sera une journée qui aura lieu le samedi 12 mars de 9h30 à 18h30 en ligne et en direct et on vous transmettra l'information par mail ce sera une journée vraiment de pratique et d'approfondissement sur ce thème là je suis heureux de vous encourager Catherine est une amie de très longue date nous avons co-animé des sessions notamment à l'époque de Guy Corneau nous faisions partie ensemble de la petite troupe qui accompagnait Guy Corneau dans l'association coeur.com dont j'étais un des fondateurs avec Guy et Catherine nous a rejoints et on a beaucoup animé de sessions ensemble et puis ensuite des sessions de CNV également et puis elle a fondé maintenant il y a une huitaine d'années l'association Déclic CNV et éducation et elle promeut la pratique de la CNV dans le système scolaire auprès des enseignants conscient que si les enseignants étaient habités par cette conscience les élèves grandiraient dans un climat d'écoute de partage de synergie d'accueil de la différence de négociation non violente des conflits et ça changerait significativement les choses donc voilà je vous y encourage donc on a encore quelques jours de travail pour finaliser cet événement et pour pouvoir ouvrir les inscriptions je pense que les inscriptions seront possibles à partir du surmont de mi-février aux alentours du 12 février et puis c'est une journée qu'on essayera d'enregistrer comme on a l'habitude de le faire et de proposer en replay sûrement quelques jours plus tard à la fin du mois de mars donc voilà un petit peu pour les prochains événements pour les prochains rendez-vous pour poursuivre cette joyeuse aventure merci en tout cas à tous pour votre présence ce soir pour votre participation également pour les personnes qui nous suivraient en replay pour plus tard on espère que cette soirée vous a été agréable et que vous a apporté des ressources en tout cas on est ravis de vous avoir retrouvés en ce début d'année pour honorer ce rendez-vous un petit peu régulier et puis on a hâte de partager de nouveaux projets de nouvelles choses avec vous merci beaucoup également Thomas pour ta disponibilité et ces précieux enseignements que tu nous partages avec joie bonne soirée à tous et merci également à Laurie qui était avec nous au niveau de la technique et puis on vous dit à très bientôt bonne soirée à tous merci bonne soirée au revoir au revoir au revoir